Quand je suis arrivé, ça me donnait l'impression de village, c'est sûr, et le quartier quand même un petit peu, on ne va pas dire pauvre, mais il y a quand même pas mal de gens qui ne travaillaient plus déjà. La rue de Bougainville, à l'époque, elle était déjà grandement sur le déclin. Ça s'est un peu assaini maintenant parce qu'il y a des bâtiments qui ont été retapés. Ça va un petit peu mieux, mais il y a eu une époque où le quartier était un petit peu, on ne va pas dire à l'abandon, mais presque. Il y avait quand même une population qui était, on va dire, pas pauvre, mais pas très riche, des gens qui ne travaillaient pas. Il y avait aussi le foyer Saint-Benoît, si on parlait des clochards. On les voyait passer régulièrement devant l'entreprise, le soir quand ils rentraient au foyer Saint-Benoît. Ça mettait un caractère un petit peu de malaise sur le quartier. Quand on disait, par exemple, j'ai pu de Chantenay, on travaille à Chantenay, c'était un peu, presque péjoratif. Enfin, pas à la limite, à la limite. Chantenay, c'était le quartier où on y passait très rapidement. Les agences immobilières vous diront que maintenant, c'est un quartier très recherché, mais qui a 25, 30, même 20 ans, qui n'était pas recherché du tout. Vous avez un bâtiment ou un terrain à Chantenay, les gens n'y allaient pas. Ils ne passaient même pas le boulevard pour la Chantenay. C'est curieux. Alors que maintenant, c'est un quartier très, très recherché et les agences immobilières ont des demandes, beaucoup de demandes sur Chantenay. Merci. 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 Merci.